on est reparti on était en train de récolter tout ce qu'il y avait autour on va faire ça vite fait avant que la journée n'avance trop et on va pouvoir partir en mer j'ai gardé tout ça sur moi il me manquait je crois une peau de serpent une peau de serpent pour faire la voile on va peut-être pas faire la voile maintenant du coup par contre ce qu'on va faire c'est une autre voile palmier est ce que il faut être à proximité du moteur d'alchimie voir si on peut faire une voile en toile sinon en attendant et partir chercher alors du bambou pour alors il reste que deux jours avant la saison des inondations donc on n'a pas de peau de serpent pour faire le le sol tant pis on va directement aller chercher du bambou il fallait des méduses aussi pour faire les pièges on va poser notre tuteur que j'ai posé quelque part voilà attends hop il revient hop là et puis maintenant faut revenir contre le vent et c'est parti chercher du bambou et on va faire des sacs de sable pour combler tous les tous les départs d'inondation et éviter qu'on se fasse envahir parce que si nos machines sont inondées elles sont elles sont comment on appelle ça neutraliser on ne peut plus les utiliser ok on en profite pour récupérer aussi les pièges du coup on partira sur on pourra peut-être partir cette journée ça nous permettra de récupérer des bioluminescence son pourra voyager de nuit y'a pas de problème pour ça hop de la viande en plus toujours crampus est évidemment qui peut popper au moment où on atteint le le quota de meurtre de créatures innocentes hop là un petit crabe qui se fait attraper au moment où on passe ça fait toujours plaisir on n'a plus de place très bien ce qu'on va faire on va tout simplement non j'ai cru qu'il l'avait manger finesse on n'a plus de viande séchée donc on va utiliser les baies pour faire des boulettes de viande ok les bousons va les garder en prévision d'une autre hutte de singe on avait dit qu'on ferait défiler en plus on va ranger ça ça qu'est ce qu'on a en trop ça on pourra pas le prendre toute façon je sais pas s'il ya de la place quelque part voilà très bien il nous faut donc on va faire deux cordes et défiler c'est très bien on place l'étoile d'araignée santé mentale qui est bien remontée va falloir manger aussi ce serait une bonne idée on va se prendre de la bouffe sur le trajet ici on va mettre des oeufs ça fera de la place donc là c'est la nuit je propose que ah non oui si c'est ça non tant pis on partira là de même peut-être on va voir pour faire la toile la voile tissu je sais pas j'aurais peut-être passé de bambou bambou s'il en faut deux et est ce que j'ai déjà des tissus de fées semble que j'en avais non tissu 2 j'ai pile poil assez de bambou je crois s'il faut trois bambous pour un tissu j'en ai pile poil assez voilà et deux cordes de cordes voilà comme ça on sera complètement équipé ici on va laisser le casque aussi on n'en aura pas besoin j'ai de la place quelque part non de la place voilà on a des boulettes de viande un seul ça suffit et puis on va partir comme ça on a trois filets je crois que j'en avais encore dans le dans les coffres le jour c'est bon on a le temps ah j'avais pas mon bateau ça était où mon bateau il est en bas zut on va partir en bas du coup parce que on va récupérer la lanterne qu'on met sur le bateau on va pas la laisser sur ce bateau car on va plus l'utiliser super la course plus haut toi hop là oh plein de brindilles qui se sont envolées zut tant pis on va mettre ça on va être un petit peu humidifié mais on va la reperdre quand on aura l'équipement complet en pot de serpent hop 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 allez court petit court petit on va monter dessus on récupère non on récupère ceci on redescend et on pose le nouveau bateau bateau blindé ici on grimpe dedans on y met la torche qu'on allume comme ça on récupère notre chapeau on va remettre du carburant si je puis dire et la voilà voilà et vous savez quoi j'ai complètement oublié tant pis on fera ça plus tard j'ai oublié les tuteurs donc dans l'idée l'idéal là on sait que par là il y avait des bioluminescence on va aller en chercher il faudra aussi attraper des méduses vivantes on va peut-être pas prendre les algues pour le moment hop méduses ça je pense pas qu'on puisse les attraper les homards comme ça faut vraiment des pièges pour les avoir les bioluminescence était peut-être plus haute et c'était par là je crois oui note non ne me touche pas voilà on va essayer d'avoir un maximum si on peut avoir un stack de 20 ça serait cool hop une méduse en plus ça va être l'opération bioluminescence et méduses hop un filet plus on va remplir ceci ce sera fait voilà allez encore un peu hop là on esquive les grosses vagues on ne je rappelle on ne peut pas surfer sur ces vagues là et de 20 ok ah il m'a fait peur ok c'est pour ça qu'il y avait autant de vagues alors normalement il ne pourchasse pas il va juste chasser normalement il est amical wow on l'a vu se jumper à travers la caméra normalement il est amical tant qu'on n'attaque pas les petits requins chats c'est déjà une bonne nouvelle j'aimerais plus de méduses là on en profite on va bouffer les députés pour ça de toute façon je pourrais pas ramasser beaucoup plus on éteint la torche et un de plus voilà ça c'est fait on retourne à la maison et on va pouvoir crafter nos pièges on va manger ça tiens si on voit une méduse sur le chemin comme là on pourra la récupérer alors elles vont servir non seulement à crafter mais elles vont également servir à faire de la bouffe on redescend on va s'occuper de ça et après on repartira pour aller chercher du bon bout donc là pour le moment les filets on va pouvoir les ranger de toute façon on ne va pas les utiliser tout de suite on va en tuer quelques-unes hop là on va les mettre au frigo déjà pour faire de la place ensuite on se met sous l'abri pour économiser notre notre stuff au niveau des pièges les pièges c'est 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 par là non c'est pas par là c'est dents marins c'est dents marins mais je crois que j'ai pas tout ce qu'il faut faut des feuilles de palmiers et des bouteilles d'accord alors est ce que des feuilles de palmiers on en a assez je crois qu'on en a pas beaucoup on en a quelques unes il en faut combien pour les pièges pièges marins il en faut quatre on va aller chercher quelques 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 feuilles pardon on va prendre de la viande pour les cochons voilà peut-être non si c'est bon alors les cochons ah malheureusement ils ils ont baissé de grade entre temps bon qu'un cochon en vue tant pis ça sera suffisant pour le moment on va déjà couper ces arbres là alors ce qui m'embête c'est qu'on pourra pas les replanter parce qu'ils sont pas assez évolués je sais pas où il est parti mais viens toi je t'ai donné à bouffer il est où mais où est-ce qu'il est parti je regarde s'il y a pas eu du massacre là non ok j'ai donné une viande de monstre à un cochon qui s'est tiré donc on va peut-être pas casser ces arbres là du coup là il y en a un au moins qu'on puisse les replanter toi tu veux pas m'aider il reste pas beaucoup de temps mais vu que l'autre il m'a complètement lâché est-ce qu'on va avoir le temps de casser les autres à mon avis il va repartir avant non ouais non ok deux viandes de monstre pour couper un arbre ça c'est rentable comme opération dis donc ah zut quoi alors on a un autre qui a poussé ici et on va aller les replanter de l'autre côté ça ne fait pas ah zut ça ne fait pas beaucoup de feuilles de palmiers mais on en aura déjà trois quatre quatre ça nous fait un piège de plus on a sept méduses mais on va pas forcément faire sept pièges combien on a de homards à côté on n'en a que trois on a peut-être d'autres on n'a pas vu ces petits coins là on en a un ici un ici un ici donc bon c'est pas très grave les noix de coco sont là on va aller les poser tout de suite allez ici ici merci pour la merci pour la récolte les singes zut je peux pas récupérer je peux pas récupérer les pièges il va falloir que je pose ah zut quelque chose on va tuer une méduse de plus de toute façon on en a plein et c'est relativement simple à avoir et on va récupérer nos pièges hop là alors un t'es mort deux trois est-ce que j'ai un autre chapeau pour changer non zut euh on va faire ça hop voilà on va essayer d'économiser au maximum le temps sur notre équipement étant donné qu'on a pas été très chanceux sur les pots de serpents donc autant optimiser un minimum on récupère les brindilles supplémentaires comme il est bon bien sûr on est complet et on a toujours pas assez de coffres j'aurais pu en faire encore un autre en fait on a pas mal de bois oh bonjour les singes vous venez jusque là oh mais tu me récoltes carrément mes trucs très bien très bien très bien fais le travail à ma place et il n'y a aucun problème aucun ici on va alimenter le feu parce qu'il va faire nuit dans quelques secondes et donc nos pièges il nous reste des bouteilles à crafter et les bouteilles il nous faut du sable je vois là si j'ai pas des bouteilles en stock déjà ok du sable une pelle et on est parti on va déjà récupérer le sable qui est autour de la base voilà deux deux de plus je sais pas on aurait dû regarder avant combien on avait de feuilles de palmier en tout 21 donc ça nous fait pour 5 pièges 5 pièges pour les bouteilles il nous faut 3 de sable il nous en faut donc 10 il nous faut 30 de sable allez hop dig dig tac tac nous sommes à 20 il en reste 2 on va récupérer 6 6 ah zut plus de pelle 8 il va en manquer il va nous manquer un petit talus non il est là ok on a tout autour de la base c'est cool ça c'est plutôt cool santé mentale qui en prend un coup on va mettre notre casque on va pas être radin sur ça histoire d'avoir le sable dont on a besoin sans perdre trop de santé mentale parce qu'on a un petit peu trop joué avec le feu avec ça ok on enlève le casque maintenant on peut crafter des bouteilles crafter des bouteilles ceci dit alors on va poser un truc bouteilles construire là il nous en faut 10 9 et 10 ok et on peut faire les pièges on va faire les 5 ça sera fait voilà et on va tout simplement tuer la dernière méduse et la mettre au frigo méduse qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça des trucs relativement sympas alors un truc si je mets 2 méduses et ça ah ça me donne quand même le gombo vu qu'on a pas beaucoup de ouais si parce qu'on a aussi ceux là alors si je mélange est-ce que ça me donne des trucs pourris ou pas non même pas ok on va faire ça comme ça très bien on a des pièges on va prendre ça ça on va pouvoir faire d'autres oh zut la saison a commencé très bien il va falloir vraiment se dépêcher aller chercher du bambou alors en plus avec ces saloperies de singes j'ai des ressources mais partout ils me les trimballent partout ils les jettent partout ici alors avant ça on va réorganiser et on va y mettre 2 des pièges donc on en a déjà 3 ici on a beaucoup trop de brindilles voilà les herbes c'est bon les feuilles de palmiers on en a pas besoin et le reste c'est bon aussi on va pas avoir besoin du filet si on pourrait récupérer si sur le chemin on pourrait récupérer des méduses en plus on va prendre la machette pour le coup oh zut non je peux pas partir je peux pas partir parce que je n'ai pas mangé et j'ai faim donc on va prendre ça ça va meuiller en plus on va faire des boulettes de viande ça ça m'embête ici ah ça donne de la vie aussi ah on va le garder on va le garder sous le coude de la vie et vaine de santé mentale honnêtement je vais le manger en fait pour la bouffe pour être full et pour être full en santé mentale hop ce qu'on va faire étant donné qu'il pleut pas pour le moment il va pas pleuvoir avant 3-4 jours normalement donc on va prendre ça et on va prendre le risque de mettre ça au coffre normalement il ne va pas pleuvoir parce qu'au moment où il va pleuvoir les inondations vont commencer et on va croiser les doigts sur ça on se dépêche on va faire un truc de boulettes de viande en plus et on y va directement là il nous faut absolument du bambou c'est la priorité et oui poser les pièges donc on va prendre aussi le tuteur à moule hop comme ça sur le trajet on va poser tout ça du bois on va prendre un max aussi non on va pas prendre le max on va juste prendre les petits stacks les boulettes de viande et on est parti on va se dépêcher ah mince le bateau est là-bas je me trompe de bateau il va falloir détruire le deuxième parce que sinon je vais vite me tromper j'ai oublié punaise quand on a pas de tête on a des jambes j'ai oublié le réparateur de bateau ce qui va être assez important si on veut partir quelques jours parce que là il va falloir il va falloir récupérer pas mal de choses et ça serait con de revenir juste parce que le bateau est endommagé où est-ce que j'ai mis ça ah il avait déjà été utilisé très bien c'est bon cette fois on peut y aller silex silex en est plus beaucoup je sais pas si j'en avais en stock mais ça c'est pareil il va falloir en trouver on a des homards ici les homards ne sortent qu'à partir du crépuscule c'est à dire maintenant donc en journée c'est pas la peine vous n'en verrez pas alors hop on peut mettre de la viande de monstre pour les appâter alors par contre ça glisse donc ça part là-bas on va mettre le tuteur ici comme ça on aura carrément la lignée là de ce qu'il y a à récupérer on va essayer un truc hop on va mettre ça non toujours pas voilà bon ça glisse quand même donc c'est pas très grave la bouffe qui continue à descendre du bambou du bambou il y en a où à part chez nous il y en a ici on sait qu'il y avait pas mal de ressources il y a aussi des baies qui vont nous permettre de bouffer aussi un petit peu pendant les quelques jours on va aller là-bas on va aller là-bas sachant que je voulais mettre aussi un piège ici ceci dit ça fait loin on va regarder s'il n'y a pas des homards entre temps j'espère par là ça fait loin par rapport à chez nous non tant pis on va faire le détour on va faire le détour parce que c'est bête de se consommer un emplacement de l'inventaire ah oui les pioluminescence aussi j'avais dit à la pointe et il y en a encore là où on en a récupéré tout à l'heure il y en a encore pas mal ceci dit il y a les algues aussi qui redonnent pas mal de fin plutôt pas mal je vais les récupérer sur le passage voilà qu'est-ce qui les lance perso c'est phénoménal et là-bas c'était des algues je pense ouais voilà et le dernier petit homard qu'on peut récupérer grâce à ce piège qu'on va mettre ici en espérant que ça glisse assez bien voilà pour être pile poil dessus et on verra bien très bien machette et on est parti on va mettre notre casque de mineur je vois son chien le casque de mineur qui va nous permettre de travailler pendant la nuit et là-bas on a quoi des méduses toujours on va passer comme ça ça va permettre de dévoiler un peu plus de la carte si on pouvait trouver ce sac à dos là ça serait quand même super ok rien ici on va en profiter aussi pour récupérer les baies parce que mine de rien c'est plutôt pas mal non quoi qu'on peut récupérer aussi un stack de ronces c'est pas c'est pas de trop bon après on est dans la jungle donc il risque d'y avoir des serpents mais c'est pas un mal étant donné qu'on a aussi besoin de peau de serpent là ok mon casque ah des lucioles des fleurs très bien c'est pas prévu au programme non plus mais tu les ramasses quand même très bien on va les manger pour le moment c'était pour repartir full vie un gros rocher non focus sur le bambou bambou et baie voilà on va essayer de bien se concentrer sur ça de pas trop se disperser parce que c'est le problème aussi avec ce jeu régulièrement je vais quand même voir ce qu'il y a là ok rien du tout rien du tout oh il y a beaucoup 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 de baies ici j'entends les araignées ah oui oui exact il y avait des araignées en haut on récolte au maximum voilà tout ce qu'on peut prendre mes priorités j'y reviens bambou on en a déjà que 4 c'est vrai que ça nous en donne qu'un seul à chaque comment ça s'appelle à chaque comment on appelle ça bon j'ai perdu le mot des fleurs du mal oui ça c'est l'arbre pas tout à fait normal ou tout à fait normal plutôt une arbre totalement ordinaire de la jungle évidemment on ne contredira pas ce point on va zoomer un petit peu pour bien voir où sont les choses et ne pas louper un seul bambou si on peut réussir à en récupérer un maximum alors pour les sacs de sable je sais plus combien il faut je crois que c'est ouais c'est 2 de tissu donc 3 de bambou dans l'idéal il nous faudrait 60 bambous mais là tu pleures je n'ai pas oublié un là si essayons de travailler méthodiquement je n'ai pas oublié un Sous-titres par Jérémy Diaz